On invite vraiment à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube. Maintenant, les hommes, sur scène avec nous, ils vont partager un petit peu l'expérience. Un tourneur d'applaudissements pour eux, si vous voulez, on les encourage. Romain et Chris, le Bang Game Show préjus. Le Bang Game Show continue demain également. Donc Chris, il y a ce poisson fécond. Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter par toi-même pour expliquer un petit peu aux gens ce que tu fais et pourquoi ils iraient voir ta chaîne YouTube ? Ouais, je vous réponds un petit peu à la température. Ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez lever la main ? Il n'y a pas besoin de présenter. Non, je vais le faire quand même. Ma chaîne YouTube, en gros, pour expliquer, on va dire, c'est comme Norman, c'est Clien, mais c'est des vidéos qu'ils font dans les 10 minutes où on apprend des choses à la fin, mais toujours dans un côté un peu fun. Bon, les trucs pro, etc. La dernière, par exemple, il y en avait une sur les ors, il y en avait sur le cinéma, les dinosaures, enfin, il y en avait, en fait, il y a sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc, l'idée, c'est d'apprendre des trucs, mais de façon fun. Voilà. Pour résumer. Très bien. Et maintenant, une petite présentation peut-être de toi, Romain ? Ce n'est pas moi, là. Attention. Regardez comme j'allais me dire. Moi, c'est des vidéos sur ce sujet des personnages historiques, mais aussi des lieux curieux. Récemment, je l'ai fait sur le vol de la journée en 1911. Et alors, le lac Natron, enfin, entre personnages et des lieux historiques intéressants. Voilà. J'ouvre avec les mots. Alors, pourquoi ? Question, pourquoi, lui et moi, on est sur scène ? Je veux dire, quel est le lien étrange qu'il peut nous unir ? C'est tout simplement qu'il y a deux ans, quand j'ai déménagé, je suis allé sur Grenoble. Et Romain, qui s'est présent, voulait aller sur Grenoble aussi. Donc, on a été colloques pendant un an et demi. Et bon, maintenant, c'est pareil, mais on est toujours potes. Donc, voilà. Voilà pourquoi nous sommes un bide. On va vers les questions. Il y a des gens qui vont lever les bras et c'est à nous pointer tout ce qu'on dit d'abord. Ah, là, ah. Oh non, les gars ne sont pas. Donc, une autre question pour Chris, il y a l'espace très fond, tu l'as. Coucou. Est-ce que tu peux montrer le tatouage du plan d'art ? Ouais, ça commence bien. Alors, très bien. D'accord. Attention, t'es filmé. Attention. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, on a vu, les gens sont choqués, etc. Pourquoi ? J'ai fait une chose pareille. C'est juste que ce symbole que vous avez vu, en fait, c'est le symbole de mon entreprise. Le Kumbar. Et donc, je suis tellement psychopathe que j'avais envie de me le mettre sur le corps pour ne pas oublier. On ne sait jamais. C'est l'idée, quoi. C'était très, très numéreux. Mais c'était une bonne chose. Ah, demoiselle. Demoiselle. Bonjour. D'abord, je voulais vous dire que j'adore vos chaînes. Merci. Je voulais te poser une question pour moi. Est-ce que tu as terminé le nouveau Harry Potter ? Parce que j'ai lu que tu l'avais... Ah, mais c'est que je n'ai pas entendu. Est-ce que tu as déjà fini le nouveau Harry Potter ? Ah, le livre. Oui. J'ai commencé. J'ai fait ce côté un truc, oui, donc j'ai commencé et je n'ai pas encore terminé le livre. Mais pourquoi tu l'as lu ? J'ai fini l'acte fort. Ah, peut-il bien. Maintenant, je ne l'ai pas encore lui, mais je l'aime. Next. Next. Ah, le jeune homme à ta gauche, là-bas. Le jeune homme va tirer une peluche, le 5 euros la peluche. Une question en fond pour moi. Est-ce que tu vas retoucher un jeu vidéo un jour sur ta chaîne ? Ou commencer notre chaîne ? En fait, le problème, c'est que j'aime bien faire les jeux vidéo, mais le problème, c'est que vu que j'ai mon bureau au Kundal et que je passe avec Chris, je ne peux pas vraiment tourner de vidéo en gaming. Je ne peux pas me mettre à hurler dans le bureau. Donc soit j'attends d'avoir un ordi ou mon ordi chez moi, soit il va falloir attendre encore et encore. Mais j'aimerais bien. Le gaming, finalement, c'est ce que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment bien. C'est une question, parce que moi, je t'ai rencontré avec ça, avec ce qu'était le jeu vidéo, avec Duncan. Voilà, avec Duncan et Monkey Man, ça rentre tout à l'heure. Ouais, il y a trois ans, mais c'est pour ça. Merci. 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 Je voulais te demander, quoi, son Fécond, s'il n'a pas eu des problèmes après qu'il ait posté sa vidéo sur les revenus des YouTubeurs. Si tu n'as pas eu des mails et des YouTubeurs, la dernière. Oui. Ouais, je suis... Ouais. Pour resituer, encore une fois, je suis le mec qui parle d'argent sur YouTube. Parfois, les mauvaises langues qui vont dire que je ne parle que de ça, alors que c'est un vrai. Mais voilà, il m'arrive de parler de l'argent de manière cash. Donc, si ça vous intéresse de savoir combien peut gagner la YouTubeur, etc., vous pouvez aller voir la vidéo où je suis assez transparent là-dessus. J'essaie. Et donc, pour répondre à la question, si j'ai eu des soucis... Enfin, non, non, je n'ai pas eu de soucis. Même avec la monétisation ? Non. Même avec la monétisation ? Absolument pas. D'accord. Il n'y a eu aucun souci. Il vous a dénoncé. Juste une petite seconde, l'interview reprend dans exactement deux secondes. On demande votre attention. On cherche le petit Lucas Sec-Carian, qui a une chemise à carreau verte, un t-shirt Pokémon et un pantalon noir. Il est âgé de 12 ans, il est métissé. Merci de venir nous voir à la régie, si vous avez vu ce petit garçon. Merci, on continue la petite interview. Bonsoir. J'ai une question. Pourquoi son filron ? À la maison, il y a un grand débat, je crois, c'est lui, pourquoi son filron ? C'est lui qui l'a dit. Est-ce que toutes vos vidéos, les informations qui me dites dans vos vidéos, sont réelles ? Comme ça, j'arrête de me battre à la maison par rapport à... Par rapport à tout ce que... Vous voulez dire ? Est-ce que ce que je dis dans les vidéos, on peut s'y fier ? Oui, voilà. Parce que des fois, moi je dis non, c'est pas vrai, c'est pour ça que les mots qu'il a dit, donc c'est est-ce que... Est-ce que tout est bien vérifié ? Est-ce que toutes les infos sont... Oui. À vrai dire, tout est à peu près faux. J'invente. Il faut quand même faire du pognon. Je veux dire, il y a du monnaie, il faut que ça sorte. Alors, plus sérieusement, oui, je ne peux pas dire non, évidemment. J'essaie vraiment au maximum que ce soit fiable, ce qui fait que je ne peux pas garantir que tout est vrai parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah, sur ça, 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 ça... » « Romain ! » Enfin, j'essaie de faire en sorte que ce soit toujours le plus fiable possible donc je vais voir plusieurs sites. J'essaie de trouver des sites sérieux qui ne font pas trop bouche. Trouver plusieurs fois la même information qui est répétée pour vraiment faire en sorte que ce soit le plus fiable donc que les vidéos soient authentiques. Alors, j'ai une question pour Chris. Comment j'ai eu l'idée d'être totalement transparent sur YouTube ? Comment t'arrives à la finalité de devenir totalement transparent sur YouTube ? Alors, ta question c'est comment je suis arrivé à être aussi transparent sur YouTube ? C'est-à-dire un rendement, ton salaire, des choses comme ça que beaucoup de tu vends ne connaît jamais et comment t'arrivais à la décision un jour où tu t'es dit « Faut que je sois transparent avec mes abonnés » ? » Comment ça s'est passé ? Je reformule parce que j'entends un mot sur cinq. D'accord. Euh... Comment t'arrivais à te dire que tu devrais être transparent avec tes abonnés ? Au niveau de tout ce qui concerne YouTube. Bonne question. Ça veut pas dire que les autres sont mauvaises. Mais pour quoi je suis transparent ? Ça remonte au tout premier EDK. Les EDK pour situer, c'est les vidéos où je parle un peu de ma vie et de... Pas ma vie sous forme de vlog, mais c'est-à-dire comment j'arrive à... Hum... R'enquête. Où je parle un petit peu de ma vie, on va dire, c'est un peu lié, quoi. De manière un peu professionnelle. C'est ça les EDK étant le tout premier. Dès le départ, en fait, je me suis dit que j'ai annoncé, je gagnais zéro d'euro, donc voilà, je préférais être cash là-dessus. Mais voilà, tout en parlant, en fait, ça me revient. C'est tout simplement, à l'époque, quand je regardais Normal, c'est bien, etc., ça m'aurait intéressé, en fait, de savoir plus de choses sur eux, que ce soit au niveau de l'argent, mais pas forcément que l'argent, mais par exemple, comment ils font pour encaisser la popularité qui monte, etc. En fait, tous les dessous, les coulisses de YouTube, moi, ça m'intéressait. Et comme des gens n'en parlaient pas, je me suis dit, il faut que je le fasse pour donner un petit peu la compagnie. Donc, ouais. Là, à ta gauche, le jeune homme, avec les jolies lunettes. Question, donc, Chris, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du Kundar et du projet pour l'avenir, s'il te plaît ? Ouais, Romain, vas-y. Les projets du Kundar, donc, une entreprise. Il va répondre et je vais compléter, sinon il ne va pas parler. Si, les projets du Kundar. C'est ça la question. C'est de sortir Fuscan, de sortir son roman, de penser à bosser sur le jeu du paradis. Et voilà. C'est ça. Fuscan, premier jeu vidéo, le roman, c'est un truc qu'on dirait sur son smartphone. C'est un truc, on pourra dire, sur son smartphone. Donc, une sorte de roman un petit peu spécial. Et j'ai un autre jeu vidéo, etc. J'ai pas mal de projets. Voilà, je suis quelqu'un comme ça, avec des projets. Ça me remplit. Et ouais, il y en a pas mal en stock, là. Ok, merci beaucoup. Je t'en suis. Une question pour Chris et Romain. Concernant le jeu vidéo du paradis, est-ce qu'on peut avoir des détails techniques sur le jeu ? Si c'est dans TPS, FPS, etc. Le style de jeu, tout ça. Comme style de jeu, tu me dis ? Ouais. Les éléments, tu permets de me caractériser. Dans certaines vidéos, j'avais annoncé que j'allais faire un jeu vidéo d'un format un peu original. C'était tout simplement, imaginez, vous êtes mort, et là, vous allez monter au ciel, et là, il y a un ange un peu chiant qui va vous dire « Ah, c'est bien, t'es mort, mais maintenant, il va falloir que tu t'amuses. Jugez des âmes qui sont mortes comme toi et décidez si elles iront au paradis ou en enfer. » Vous avez été quelqu'un qui meurt, il a été un psychopathe toute sa vie, il a tué pas mal d'enfants, est-ce qu'il va aller en enfer ou au paradis ? Et vous allez devoir juger, estimer s'il doit aller au paradis ou au paradis. Mais là-dessus, le style de jeu, ça ressemble un peu à Paper Brees. Paper Brees, papier s'il vous plaît en français. Un très bon jeu qui a très bien marché, et ça s'inscrit un petit peu du même système. C'est-à-dire qu'on va avoir de plusieurs choses et à partir de ces éléments, on va estimer s'il doit aller au paradis ou en enfer. Est-ce qu'il a bonneté le don à des associations ? Est-ce qu'il était gentil avec les enfants ? Est-ce qu'il était un peu trop gentil avec les enfants ? Tout ça. Et à partir de là, on estime s'il doit aller au paradis ou en enfer. Donc c'est un truc un peu de réflexion, tu vois. Bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Chris. Je vais savoir, par exemple pour Romain aussi, en propos de sa question, sur quand vous montez vos vidéos, le temps que ça pourrait prendre, c'est dans la mesure que vous avez pas mal d'infos à traiter et à vérifier. Combien de temps ça prenait pour monter une vidéo qui est peut-être plus long que quelqu'un qui fait juste pour... Enfin, pas juste sans savoir du temps d'une vidéo aussi. Disons qu'il y a peut-être plus d'infos à traiter. Je vais savoir en même temps si ça vous prenait en moyenne. Pour reformuler, la question c'est combien de temps je vais pour pouvoir écrire une vidéo et regarder toutes les sources etc. Voilà, exactement. Ok. Je vais répondre et Romain va pouvoir m'épliquer. Parce que pensez à lui enfin, il n'y a pas là aussi entre ses 5 heures. Non, non, mais c'est pas évident. Pour les deux, c'est toujours pareil. Ouais. Mais bon. Moi, je vais répondre, il va répondre. Alors, comment je fais pour écrire une vidéo ? Alors, la dernière en date, je vous spoil, c'est sur la photographie. Ce serait un mini-cours. Je ne sais pas si vous avez vu l'ancien. Donc voilà, c'est une vidéo qui fera... Dans les 15 minutes, c'était assez long. Là-dessus, j'ai passé à peu près un jour ou deux pour récupérer toutes les informations sur la photographie. Donc, en termes d'heures, ça représente 10 heures pour trouver toutes les informations. Et ensuite, pour écrire la vidéo, 5-10 heures. Voilà. Donc 15-20 heures, on va dire, en tout, pour pouvoir écrire juste la vidéo. Ensuite, le tournage, ça a duré 5-6 heures. Voilà. Et le montage de la vidéo, ça va prendre 2-3 semaines. pour cette vidéo-là. Alors, je vais t'apporter ma réponse, même si ce n'est pas dans ta question. Je vais prendre l'exemple de ma dernière aussi, Neil Armstrong. J'ai mis à peu près... Putain, et moi, je parle en jour, pas en heure. Je ne sais pas, je dirais 6 heures d'écriture pour une fois. Elle dure combien de temps ? Là, j'ai déruché, elle dure plus. Pour une vidéo de 11 minutes, j'ai mis 5-6 heures à écrire le script, j'ai mis 2 heures à tourner, et au montage, à mon avis, je vais mettre facilement 2 après-midi, donc entre 8 et 10. Mais avant, j'étais vachement plus rapide, et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre quand je paclais et quand je mets un peu plus de croix dans la vidéo. Donc maintenant, ça commence à être lent. Voilà. Merci, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être comme je dis jeune homme. Oui, mais laisse-moi et le prends, c'est bien. Est-ce qu'on peut refaire mes vidéos sur Quantic Shark ? Ah putain, je sais qu'il y a dans les coulisses et il y en a une clote, c'est qu'est-ce qu'on me plaît. C'est vrai que j'ai au RORO, Quantic Shark. Quantic Shark, c'était une chaîne de gaming, donc de jeux vidéo que je tenais en commun avec Romain, qu'on avait lancée l'année dernière. Voilà. Ensuite, elle est vraiment en stand-by et on peut dire que là, on va un peu la mettre en RORO. Parce que on n'a pas le temps, surtout moi, je n'ai vraiment pas le temps de passer dessus à cause de tous les projets. Donc ouais, c'est compliqué. Mais c'était vraiment très cool et c'était vraiment une très bonne expérience. Oui, oui, et puis le fait qu'on soit plus colloque, ça rajoute une église et qu'en plus, moi, j'essayais de me garder un peu plus dans mes vidéos, ça rajoute une autre. C'est vrai, quand ça se faisait le montage à deux et c'était vraiment pas évident, ça demandait trop de mots et il m'a un peu en stand-by. Bonjour. Alors, je reste une top prise. J'ai bien ce qu'on entendait mais il faut juste savoir. On n'entend pas. Ah d'accord, on entendait là ? Plus fort, n'hésite pas à embrasser le micro. Fais-lui l'amour. Donne tout ce que t'as. Vas-y. Maintenant. J'aimerais juste savoir mais pourquoi Poisson est con ? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, pourquoi Poisson est con ? Parce que Hes-32, je m'appelle comme ça. Alors au début, c'était il y a 50, quand j'ai commencé la chaîne. À ce moment-là, je regardais des vidéos de Norman, Cyprien, je les cite souvent et il se trouve que j'aimais bien. Et je me suis dit c'est cool ce qu'ils font mais j'aimerais faire un peu pareil mais en apprenant des choses aux gens. Parce que moi, tu vois, à ce moment-là, je voulais être professeur. Il y avait le côté et il faut que tu apprends. Donc, j'ai essayé de trouver un mot, un truc facile à retenir. Donc, Poisson, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit Poisson, c'est con. On revient facilement. Voilà, c'est un mot assez facile. Et le poisson, pour le côté plus mou, si tu veux, et Fécond, c'est pour le côté plus sérieux. Donc, on apprend des choses. Poisson, on fait con, on apprend en rigolant. Voilà, voilà. Romain, et toi, et moi, j'ai une question pour Romain, et toi, Romain, Titaille, tu sais, alors, parce qu'il faut savoir que sur 10 questions réponses, non, allez, on en a fait 5 ensemble, sur les 5 fois, il y a toujours 7 questions. Mais bon, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un génie, non, moi, c'est Titaille, juste parce que pour le rembôter, on le mette à 17h, et puis Romain, c'est vraiment tellement. C'est un peu gênant de me voir derrière, ils n'ont pas changé un peu. Ah non, il y a un téléphone, ouais, tu sais, Ah, il y a ton ami à côté de toi. Euh, c'est une question. Est-ce que tu vas sortir ton gameplay du jeu drôle ? Ah bah moi ? Euh, est-ce que tu vas sortir ton gameplay du jeu drôle ? C'est le jeu drôle. Le jeu drôle ? Ah oui, euh, le premier, la semaine prochaine, normalement sort. C'est-à-dire, c'est des vidéos où je fais des jeux de rôle avec, euh, mes deux espadons, c'est-à-dire mes deux employés, on est dans le salon, tranquillement, posé, et on joue à des jeux de rôle. Voilà. Et on met ça en vidéo, donc c'est censé être assez vrai. Voilà. Ok, merci. Je vais faire un petit vote. Ça regarde, t'as l'air dégoûté, sérieux. Ceux qui trouvent la photo de moi, répugnante, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Hein ? Hein ? Voilà, on va pas vous compter. Tu demandais ceux qui la trouvent bien, ça va plus vite. Non, mais t'es bien dessus, c'est juste que t'avais pas l'air heureux. En mode, tu veux vraiment que je vende ce t-shirt ? Il y en a des cabriolos. Alors, question pour Brugneux, ça vous fait quoi de nous voir comme ça ? Parce que d'habitude, on met des chiffres, et là, vous nous voyez en cri. Ça vous fait quoi ? Et vous j'articule, parce que cri, c'est sourd. Vous crie pas dessus, vous crie dessus. Qu'est-ce que ça veut de vous voir ? Ça ? Oui, c'est ça la question. C'est que des chiffres. Non, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait les conventions. Pour ma part, moi, ça fait plaisir. Mais j'ai pas conscience que c'est vous qui êtes derrière l'écran quand vous me regardez, quand vous regardez Chris. On n'a pas conscience. C'est un peu comme des amis qu'on n'a jamais vus et qu'on revoit. Coucou, bisous, câlins, si tu veux, merci, microbe, signature, photo et au revoir. Moi, j'aime bien. C'est très fatigant, mais j'aime bien. Mais, voilà. Ceux qui sont allés au dédicace avec moi savent à quel point je peux suer énormément. Vous voyez, Ah ouais, ça se voit pas, là. Ouais, non, ça va, hein. Ça fait un peu qu'on revoit en le fond, mais c'est toujours très agréable de voir des gens en vrai et de leur faire plaisir. C'est vraiment l'essentiel. Mais il faut aussi s'économiser parce que c'est assez fatigant quand même. Il y a pas mal de bruit, ce qui fait que j'ai forcé au niveau de la voix, ce qui fait qu'à la fin de la journée, elle est un peu cassée. Mais, vous voyez, il y a la mer, là-bas, c'est agréable. On va peut-être mettre les petits pieds dans l'eau. Donc, ça fait des vacances défatigantes, tu vois. C'est ça aussi qui est cool. Pour qui, sans corps ? À quand la prochaine bulle ? À quand la prochaine bulle ? Ah, euh... Quand un mois, je pense, un peu comme ça. Voilà. Au bout d'un moment, je n'en comprends pas. On m'entend ? Non, je n'en comprends pas. Où est-ce que c'est ça ? C'est vous. Plus pauvres. Là ? Ah, un jour ! Oui ! Alors, vous avez envie de travailler ensemble pour le coup de là. Et lequel de vous deux est le plus sérieux ? Ah ! Vous travaillez le plus et vous ne repose pas sur un décès l'orgueil ? Ah, c'est gris. C'est gris. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment où, au bout d'un moment, quand je bosse trop sur le même truc, ça m'énerve. Alors, je me mets en mode gaming, donc je joue un peu. Et pareil, il y a un moment où je joue et à force, ça me suit et là, je joue en même temps aussi. Non, c'est lui. Il est plus sérieux. Toi, tu bosses non-stop. Le gars, il me s'est dit 23h, à l'heure où il m'a le plus. Ouais, après, c'est vrai qu'il m'arrive d'arriver vers midi, tranquille, mais je compense. Comme ça, je pars à 22h, 23h du soir, ou sinon, j'arrive plus tôt vers 10h, mais je bosse presque tout le temps. Enfin bon, après, c'est différent puisque moi aussi, c'est un plaisir. T'avais quand même vu le logo, il faut quand même être con pour faire ça. Ce qui fait que je suis psychopathe, c'est pour ça qu'il y a le travail aussi. Alors, moi, j'ai une question. Ou deux. Alors, je sais que Chris a déjà fait une vidéo sur ça, mais il faudrait savoir quel est votre avis par rapport au Parle normal ? Ah. Quel est notre avis du Parle normal ? Mais toi, visiblement, il sait ton avis. C'est ça qu'il t'a dit ? Tu sais ce qu'il emporte ? Mais c'est l'visagir de Guzli ? Il n'a rien à voir ? Ah, d'accord. D'accord. Tant mieux, tant mieux. Je ne cracherai jamais. Mon avis sur le Parle normal, c'est que... Ah, je ne sais pas. C'est dur de te répondre. Pourquoi t'y crois ? Oui. Ah. J'y crois... Je ne pourrais même pas te donner un pourcentage. Non, mais ça va être très chiant comme réponse. Écoute, j'ai toujours réfléchi un peu science dure, tu vois. Je me dis pourquoi il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de truc comme ça. Et finalement, je te déçois, j'ai l'impression. Et finalement, d'un autre côté, quand je regarde la QCX, je me dis, ah, des trucs, c'est tordu. Moi-même, j'ai vécu des trucs tordus. Donc, je te dirais, je n'y crois pas, mais comme le Père Noël, je préfère y croire parce que sinon, on se fait chier, franchement. Moi, j'adore y croire au Père Noël, mais sans ça, on n'a quoi, franchement ? Moi, je crois au Père Noël. Voilà. Merci. GusDX étant un mec, en fait, un youtubeur qui fait des vidéos, des émissions qui font à peu près une heure, deux heures et il va sur des lieux réputés hantés. Et là-dedans, il y a des trucs, parfois, qui se passent troublants et parfois, il n'y a rien. Mais la personne était censée être honnête. Voilà. C'était juste pour ressembler qu'il était GusDX. Et moi, par rapport à ça, je suis très ouvert sur la question et j'ai toujours hâte d'avoir des preuves ou des éléments intéressants sur la question. Donc, je suis plutôt croyant, on va dire. Sur le paranormal. Une question pour moi. Attends, t'es où ? Là. Le bras. Il est à... Pourquoi le tatouage de pi sur le bras gauche ? Ah, j'aime beaucoup les maths et la science. Donc ça, c'est le tatouage de pi, comme tu dis. Vous avez tous appris au collégien, vous en souvenez tous. C'est 3,14. Et à ma droite, c'est le nombre phi, qui est le nombre d'or. Il y en a qui connaissent ? C'est 1,618. Je ne sais pas autant dire. Non, le nombre d'or, on te situe... On est pour les pères. Le nombre d'or, on le trouve dans la nature et dans les êtres humains. si tu te mesures de ton pied à ton nombril et que tu fais de la différence avec la mesure de ton pied jusqu'au sommet de ta tête, tu tomberas plus ou moins proche de ce nombre. C'est la nature qui veut ça. Pour les croyants, il y a une question particulière de Dieu. Mais voilà, parce que j'aime les maths et j'aime bien les chiffres. Et là, j'ai une branche d'ADN et ça se termine sur E égale mc au carré. Énergie t'égale à masse, par sémérité au carré. C'est une plus clé, l'errance. C'est très intéressant mais j'aimerais poser une question au public parce que moi, je commence en fait à bouillonner, on va dire. Ceux qui ont chaud là, qui ont très chaud, ceux qui n'ont pas chaud, est-ce que vous pouvez lever la main ? Non, mais arrêtez, il ne faut pas. Alors attends, lui là-bas, ça ne compte pas parce qu'il est dans l'encavure avec son skate là, mais là, comment on risque ? Il y en a trois qui n'ont pas chaud. Mario n'a pas chaud. Mario n'a pas chaud. Ah d'accord, oui, 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 ça nous a fini. À quelle heure on sait ça ? On est là jusqu'à quelle heure ? Dites-nous. Dernière question. Hein ? 30 ? À 30 ? À 30 ? Oui, j'avais une autre question, c'était pour les conventions. Qu'est-ce qu'il fait que vous choisissez une convention par rapport à une autre ? Alors celle-ci, vous êtes présente, puis dans d'autres, on ne vous voit pas après. Alors des fois, les salons sont encore plus grands. Qu'est-ce qu'il fait que vous choisissez un salon ? Pardon, ça n'est pas débile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un moment, j'ai saisi un mot et j'ai plus saisi la suite et j'ai fait perdu. Ah ah, je ne crois pas qu'on ait entendu. Ah mais il a pris le micro, c'est fini, c'est terminé. On a compris 5 mots sur 8, sur normes, enfin 1 sur 30. Qu'est-ce qu'il fait que vous choisissez ce salon ? Ah, qu'est-ce qu'il fait qu'on choisisse ce salon ? La mer. La mer était belle. Mais si on savait qu'il y avait cette chaleur, on aurait réfléchi un peu plus. C'est vrai. Pour ma part, je l'ai choisi parce que je vis les villes où je n'ai pas encore avec mes abonnés. C'est la première fois que je viens à Fréjus. Toi aussi d'ailleurs, je pense. Le fait qu'il y ait la mer là-bas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Ah non, là c'est bon. Mais tu ne peux pas te rapprocher là ? Il y a des conventions où il y a moins de youtubeurs et ils nous demandent si on sait d'où ça peut venir. C'est ça ? En gros, pourquoi les youtubeurs ils ne montent pas à cette convention ? Je ne sais pas. Quand il y a un manque d'organisation comme la Calicone ou qu'à déco on va dire ça ne vaut pas le goût. Et puis je veux dire dès qu'on vous invite c'est rare qu'on refuse. Pour ma part je n'ai jamais refusé. Je pense que c'est au niveau de la réputation aussi. Je crois que cette convention c'est la première fois où elle a fait des youtubeurs peut-être l'année dernière mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus on va dire réputés c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de bas-gout derrière par exemple la... ça je vous dis à l'être à Strasbourg. Néocast ? La Néocast c'est très réputé donc il y a pas mal de youtubeurs ça marche bien. Il y a la Vidéocity Paris. Pour eux ils ont plein de pognon donc ils invitent tout le monde les pros donc c'est facile. Mais voilà c'est au niveau de la réputation aussi et l'ancienneté. Ah c'est fini hein c'est ça. Merci ! Merci beaucoup Romain et Christ vous êtes un plaisir de nous avoir sur la scène du Languim Show Fréjus et on peut encore vous retrouver à vos stands respectifs bien entendu. Demain ouais demain on est à nos stands demain avec plaisir ils sont encore là. Le Languim Show continue merci beaucoup pour les applaudissements bien fort. Dans un instant